Bien sûr, mais enfin, bon, je crois que vous avez de bons résultats. Du coup, peut-être que vous pourriez apprendre à vous en passer, non ? Euh, c'est pas de lunettes ? Bon, autant être clair. Pour beaucoup, ces lunettes, c'est un avantage évident. Depuis que vous les avez, c'est plus simple pour vous en place, non ? Ah oui, c'est sûr. Avant, c'était galère et... Justement, justement, ça vous aime. Donc les autres sont un peu jaloux. Forcément, puisque eux n'ont pas des lunettes comme vous. Mais ils ne sont pas meilleurs. Du coup, pour la myopie, il existe les lunettes. Pour les pieds plats, il existe... C'est le même. Bravo ! Pour l'asthme, il existe... De peau. Très bien. Et pour les besoins spécifiques, il existe... C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. C'est un peu... Donc, aux évaluations, c'est important d'avoir les procédures, mais vous ne pouvez pas non plus donner les réponses. Mais donc, vous pouvez avoir... Moi, c'est souvent ce que je ferai avec eux après. Vous pouvez avoir juste le schéma, typiquement en analyse de phrase, numéro 1, mais ça, ça a été travaillé en place. C'est quoi le 1 ? Je cherche le verbe. Numéro 2 ? Je cherche le sujet. Numéro 3 ? Est-ce qu'il y a un complément direct, complément indirect ? Et après, ils savent un... Ah oui, un, c'est le moment d'être... Oh, ils sont partis. Deux. Donc ça, il faut les charger de sens, en fait, ces fiches qui seront vides au moment des évaluations. Et il y a la nuit qui sont à VEDA, ils commencent par compléter, et puis ils sont partis, ils font l'évaluation. À votre avis, qu'est-ce qu'on met en place pour les enfants qui ont des besoins spécifiques qui est dommageable pour les enfants neurotypés, donc pour les enfants normaux ? Rien. Rien, voilà. Donc, tout ce qu'on a dit là avant... Alors, OK, j'entends, et je pense que c'est une chouette réflexion à avoir de ne pas marcher de travail et de continuer à leur demander à être autonome, mais ça, pour moi, c'est un objectif à part entière, vraiment. Mais en soi, varier les choses pour s'adapter aux enfants qui ont des difficultés, ce n'est pas dommageable pour les autres, donc ce n'est pas un souci. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être exigeant dans son manque. Et là, c'est une réflexion qui est importante à la fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501